Parce que, un, la communauté entrepreneuriale de Shermungan rêve d'organiser son propre start-up depuis 2013. Parce que dans le plan d'action de la communauté 2013-2017, dans le démarrage des entreprises, qui est une grande cible pour Shermungan, on avait mis ce moyen d'action-là afin de faire deux choses. Un, faire en sorte que la jeunesse de la Mauricie, mais d'en dehors de la Mauricie, vienne nous rencontrer, qui profite de notre écosystème, puis puisse être dans un processus de création toute la fin de semaine. Et en même temps, on sait qu'il y aura des retombées, parce qu'il y a certaines de ces entreprises-là qui vont naître. Sinon, la population va se dire encore plus entreprenante, parce qu'elle loge un événement qui est accueilli dans les grandes villes, finalement. Parce que Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Sherwinigan, c'est les villes qui sont les leaders dans le développement des start-up présentement au Québec. Et, visiblement, il y a un engouement chez William, parce qu'il y a plusieurs complets. Oui, on est complets, on est plus que complets, parce qu'en fait, on aurait bien voulu arrêter à 75 inscriptions, puis là, on s'est fait tirer l'oreille. On a 80 jeunes entrepreneurs et moins jeunes qui sont avec nous en fin de semaine, et ça, c'est vraiment très intéressant, parce qu'on m'a dit qu'il y a Montréal, habituellement, qui affiche complets, puis là, nous, on est là. Alors, ça, c'est assez génial. Et vous pensez que c'est dû à quoi? Le comité organisateur est solide, mais en même temps, Sherwinigan est une ville qui se positionne très avantageusement au Québec. Vous avez vu récemment la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui place Sherwinigan en première position comme ville, qui met en place ce genre d'écosystème qu'on a ici, un centre d'entrepreneuriat et son DGA. Alors, tout ça, c'est très attractif pour des gens qui courent les start-up d'une ville à l'autre et qui viennent s'installer ici l'espace d'une fin de semaine pour créer des entreprises. Mais justement, c'est quoi le profil des gens qui sont des participants en fin de semaine? Bien, en fait, je dirais que la plupart ont moins de 35 ans, mais ils sont de tous les niveaux. Alors, il y en a qui sont solides en communication, d'autres en finance, en comptabilité. D'autres, c'est des développeurs, des créatifs, des gens qui ont mille idées, mais qui ont besoin des autres pour les faire atterrir concrètement. Alors, tous ces gens-là se réunissent en fin de semaine avec des coachs, des mentors, avec des conférenciers. Puis, toute la fin de semaine, ils élabent leur modèle d'affaires en vue de le présenter dimanche soir devant le jury. Donc, c'est vraiment effervescent que c'est interne, cependant, toute la fin de semaine? Bien, ça n'arrête pas. Parce que depuis hier soir, tout de suite après le cocktail avec les partenaires de la communauté, là, il y a eu plus de 50 idées de lancées. Des 50, on en retient 10. Il y en a 11, là, présentement, qui se structurent. Et toute la fin de semaine, dans le fond, ils vont élaborer leur plan d'affaires. Et, chez Wingans, vous avez accueilli les gens ici. Vous avez organisé, vous avez fait un setup, là, à Mont-François, pour accueillir ces gens-là. Oui. En tant que tel, on utilise les deux étages de notre bâtisse, mais dans le grand hall, qui est les nouveaux aménagements qu'on a inaugurés le mois dernier, on a voulu tenir, là, les conférences, les repas, parce que c'est très spectaculaire. En haut d'Igiop, on tient les start-up, les rencontres d'équipe se déroulent ici. On a utilisé une grande salle qui va devenir un projet futur, là, qu'on garde encore un peu secret, qui est devenu un terrain de camping pour que les jeunes puissent installer leur temple. Donc, on a mis quelques sapins artisiennes à travers ça. Donc, tout ça, ça crée un environnement moderne qui est inspirant, qui est stimulant, puis qui rend les gens tellement heureux de venir nous visiter. Et à quoi vous attendez que ça retombait de l'organisation de cette pensionnée? Moi, je pense que ça consolide bien des choses. La première, c'est la conviction que les chocs mourianais sont capables d'entreprendre et sont leaders dans le développement de l'entrepreneuriat. Puis ça, c'est une retombée qui est très, très locale. L'autre retombée, c'est que cette expérience de 54 heures pour tous les jeunes et les moins jeunes qui sont inscrits ici, ça, c'est révélateur. Parce qu'on se réalise, on s'estime davantage capable d'entreprendre, on va davantage passer à l'action parce qu'on a vécu une expérience comme ça. Et pour la plupart, c'est leur première fin de semaine, première expérience à vie. Il y en a d'autres qui en ont fait trois, quatre, cinq, sept stats-là. Mais ça ne peut pas. C'est sûr que ça change le monde. C'est comme quand il y a un camp d'été, un jeune va à un camp d'été, il revient du camp d'été et il y a quelque chose de transformé. Il y a quelque chose qui fait qu'on va aller plus loin. Merci à vous. Bye.